Et là, ce dont j'ai envie de vous parler dans mon expérience et mon vécu, c'est ce moment où finalement l'œuvre nous échappe totalement. Ça échappe comme un réalisateur lorsque son film est projeté dans une salle de cinéma. Il ne peut pas savoir comment ça va être accueilli ou lors de la première d'une exposition. Il y a la même chose à un moment donné, il faut lâcher. J'ai écrit dix versions de ma quatrième de couverture. J'ai écrit quatre versions de mon roman. Bien sûr, il y a un moment où il faut s'arrêter. Correctionnisme rime avec perfectionnisme et à un moment ça rime aussi avec immobilisme. Alors, laisser partir la création, elle ne sera jamais parfaite. Mais on peut aussi être fier de laisser le chemin se faire tout seul. Alors, c'est tenir aussi, une fois que la création a été effectuée, toujours ce dynamisme, cette envie, ce courage de porter son œuvre. Et ça, ça fait partie aussi, parfois comme une lourde contrainte pour l'artiste, de son travail de création. Parce que n'oublions pas, on ne crée pas que pour soi, on crée pour son propre plaisir, mais aussi pour aider à ce que le monde bouge. Alors, on arrive au terme de ces sept étapes de la création. Et en guise de conclusion, je vais vous les rappeler. La première, c'est que n'oubliez pas de prolonger vos rêves. La deuxième, ayez le courage de sauter dans l'inconnu. La troisième, travaillez jusqu'à vous y frotter, jusqu'à ce que ça pique. La quatrième, c'est que tout, tout peut nourrir votre inspiration. La cinquième, c'est que le héros, il est au-dedans, mais il est aussi au-delà de vous-même. La sixième, faites de vos écueils, de vos obstacles, des tremplins. Et la septième, laissez vivre l'œuvre de façon autonome. N'oubliez pas que créer, c'est la plus belle façon d'exister.